Et ça, pour moi, ça a été, au cours des 50 années de plongée, une vraie découverte. Encore une fois, on part avec l'idée que ceux qui sont les maîtres du monde, ce sont les prédateurs les plus gros. Et on découvre rapidement que ceux qui sont les maîtres du monde, ce sont les parasites, les bactéries, les virus les plus petits. Ce sont eux les vrais prédateurs. On ne peut rien contre eux. Sauf aller chez le médecin. Et on s'aperçoit que la clé de voûte des écosystèmes, ce sont ces nettoyeurs, qui en ont une très grande variété. Il y a des poissons, il y a des crevettes, il y a toutes sortes de nettoyeurs. Il y a même des poissons qui sont nettoyeurs à plein temps, toute leur vie, et d'autres qui ne sont nettoyeurs que lorsqu'ils sont juvéniles. Mais ce sont ces groupes de poissons nettoyeurs qui sont le pilier et le garant de l'état de santé des écosystèmes. Et donc, quand on regarde ça de loin, on s'aperçoit que notre idée du monde en général, et en particulier du monde marin, est complètement biaisée. Nous sommes obsédés par les prédateurs, nous sommes obsédés par les gros. Et ce n'est pas du tout ça. Le monde ne se construit pas autour d'eux. Au contraire, ils sont très dépendants de tous les petits. Et tout d'un coup, on comprend mieux les interdépendances. Tout le monde dépend de tout le monde. Le requin est le plus fragile et dépendant des parasites, et de ceux qui enlèvent ces parasites. Alors que les parasites et les nettoyeurs n'ont pas vraiment besoin du requin. Sous-titrage ST' 501